Hop, hola, tchou, bonjour à tous, c'est Gégé, et je vous souhaite la bienvenue pour cette accro-tidienne du 16 juillet 2019. Déjà, je suis Gégé, votre dealer d'accro, et on se donne rendez-vous comme tous les jours, du lundi au samedi pour ta petite geekerie, le seul JT les bonnes nouvelles, du lundi au lundi-mardi, jeudi-vendredi, c'est la quotidienne, mercredi un mini-live, demain ça sera à partir de 18h, et samedi un maxi-live dans lequel je répondrai à toutes vos questions. On commence comme toujours cette émission en remerciant tous ceux qui se sont abonnés à GLG Vidéo, spécial dédicace à vous, oui, tu le sais, et également spécial dédicace à tous ceux qui se sont abonnés cette semaine, et vous êtes nombreux, bienvenue dans la famille, d'Anya Vahad, Namasté, Sawadee Krap, tout chiché, merci, merci beaucoup, hasta la vista baby. Bon, également, si tu veux t'abonner et rejoindre une grande famille, tu peux cliquer en bas à droite sur ma gueule, tu cliques sur t'abonner, tu cliques sur la cloche de notification pour être sûr de recevoir une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, et c'est tout. J'ai l'impression que je me trouve gros aujourd'hui, là, je me trouve bien zoomé, je me trouve bien proche de l'écran, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, dis donc, bon, allez, trêve, trêve de blaguerie, nanana, oh ça c'est bon, voilà, bon, on commence, allez, comme toujours, vous pouvez soutenir cette aventure incroyable en mettant un petit like, ça c'est gratuit, tu peux également arrêter 3 petites pubs sur Utip, alors des fois, oui, il n'y a pas, je sais que vous êtes nombreux à vouloir y aller, des fois il n'y a pas 3 pubs, des fois il n'y a pas de pubs du tout, des fois il n'y en a qu'une, mais de temps en temps il y en a, aujourd'hui il n'y en a pas eu pour moi, il faudra que j'attende peut-être ce soir, ou alors mon IP a déjà été utilisé, comme c'est une IP par un VPN, alors 69,25€, on est presque à 70€, tu peux arrêter 3 petites pubs, ça me rapporte 10 centimes, vous êtes nombreux à le faire tous les jours, encore une fois, ça permet d'apporter des petits revenus complémentaires, gratuits pour vous et rémunérateurs pour moi, sinon tu peux également aller sur Tipeee, m'offrir un café, le café d'hier c'était Tim, qui nous offre un petit café, qui nous permet d'atteindre le montant de 584 cafés ce mois-ci, pour 82 tipeurs, merci les gars, voilà, un petit café, ça ne coûte rien, et je vous rappelle, à chaque fois que vous m'offrez un café, vous participez automatiquement à notre tombola du mois, un café, un ticket, deux cafés, deux tickets, trois cafés, trois tickets, il y a même un palier à 10 cafés, pas mal, 20 cafés, 10 tickets, d'accord, et en fait tu es sûr d'avoir un t-shirt à la fin du mois que tu gagnes ou que tu perds, mais enfin si tu gagnes, tu pourras choisir d'un autre panier par exemple, un projecteur Xiaomi, traducteur automatique, disque durée SSD, bracelet connecté, caméra IP, motorisé ou fixe, caméra chasse, chargeur rapide Satéchi, carte graphique NVDA P106, je veux dire, c'est Noël, avant Noël, au mois de juillet, voilà, Noël, sous les tropiques, ho, 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 allez, on commence un petit peu les news, alors Pataya Fresh Group, j'ai préparé un article sur Amazon et tout, puis bon, du coup, j'ai commencé, je n'ai pas fini, je suis passé à autre chose, et puis voilà, il faut savoir avancer dans la vie, envie de dire, mais bon, on n'avance pas vraiment vite, allez, on parle un petit peu d'Instagram, pour ceux qui sont sur Instagram, la photo du jour, c'était bien évidemment, la fête de Bouddhi, ce qui commence aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure, le Asalaha Boudja, parce qu'apparemment on dit comme ça, et en fait, le bar que je suis allé voir aujourd'hui, il fait un pub, il n'y a pas de bar aujourd'hui, c'est un pub où il y a des chouettes, je ne sais pas si c'est des chouettes ou des hiboux, malheureusement, mon niveau de culture s'est arrêté, ça ne change pas la différence, à moins qu'il y ait le garçon et la femme, ils en ont trois, une grosse, ça doit être le papa, plus petite, la maman, et ils ont un tout petit bébé, voilà, donc vous pouvez aller voir les photos sur Instagram, c'est quand tu crois avoir tout vu à Pataya, que tu arrives dans un magasin où il y a des chouettes, alors c'est chouette, ouais, mais voilà, papa, maman et l'enfant, ça mériterait que j'aille faire une vidéo, parce que là, j'ai été pris par surprise, je ne m'attendais pas à ça, je me suis dit, ce n'est pas possible. On parle un petit peu des stats aujourd'hui, alors, avant-hier 26, hier 16 abonnés, c'est un peu tendu, on n'est pas sur un bon rythme hier, on est quand même sur encore une moyenne mensuelle de 20 abonnés par jour, soit 582 par mois, alors eux, 582 divisé par 30, je ne sais pas comment on peut arriver à 20, moi, non, enfin bon, après, c'est les stats, voilà, ben voilà, après, on verra, c'est le mois de juillet, on sait que c'est un petit peu calme, mais en même temps, en même temps, Allez, on continue un peu avec les news du Marabout, aujourd'hui, alors, demain, il y aura un mini-live, donc ça sera à 18h de 18h à 18h30, ça veut dire 30 minutes, plus les arrêts de jeu, on parlera, comme toujours, pendant 10 minutes, les blabla, on dit bonjour à tout le monde, pendant 10 minutes, on répond, je répondrai un petit peu à toutes, on parlera, non, 10 minutes, blabla, et lecture de commentaires, on dit bonjour à tout le monde, pendant 10 minutes après, on parle de high-tech, ça sera le sujet du jour, on verra demain, et après, pendant les 10 minutes suivantes, on parlera spiritualité, spiritisme, l'au-delà, vers l'infini, l'au-delà, voilà, demain, ça sera, je ne vous dirai pas, j'ai déjà prévu mon sujet, je suis en train de préparer un petit peu mon sujet, je vous parlerai encore de choses, je suis en plein éveil spirituel, c'est-à-dire, je suis en plein, ça veut dire que c'est pas gagné encore, c'est le début du truc, on commence, on brûle de l'encens, on tue des bébés chats, et tout, tu vois, on commence, non, on a arrêté les bébés chats, on tue des, bon, cette blague a beaucoup trop duré, donc demain, il y avait 18h, aujourd'hui, c'est Asala, pas malekoum, ça aurait été drôle, Asalaha, alors, Asal, Jeanne m'a dit, c'est Asalabuja, Asalabuja, en fait, c'est le premier, les premiers mots de Bouddha, quand il a reçu la révélation, l'éveil, et qu'il a dit à tous ses disciples, les premiers mots, en fait, qui ont lancé un petit peu le bouddhisme, et bien, c'était aujourd'hui, alors ça correspond, c'est pas vraiment aujourd'hui, c'est surtout par rapport à la lune, apparemment, ça tombe aujourd'hui, en fait, c'est pour ça qu'il y a des mooncakes festivals, des mooncakes un peu partout, puisque c'est la pleine lune, alors c'est pas le full moon festival, comme on a un peu en Chine, mais c'est la pleine lune, donc ils sont venus, on va recycler les gâteaux, c'est pas mal, donc c'est le premier jour, donc pas d'alcool pendant 48 heures, les barres fermées, enfin bon voilà, Pattaya, en mode stand-by, c'est aujourd'hui, ça commence, alors c'est très important pour les bouddhistes, alors bouddhistes, Indonésie, tous les pays qui sont très bouddhistes, autour de la Thaïlande, forcément, et demain, tiens, demain, c'est le, alors pour ceux qui sont bouddhistes, les vrais, les moines bouddhistes, c'est là où la période où ils rentrent en mode spiritualité pendant trois mois, c'est-à-dire que pendant trois mois, en théorie, à la base, ils s'isolaient dans une grotte et ils faisaient la prière pendant trois mois et les gens allaient les voir tous les jours, leur donner à manger pour les aider dans leur éveil, c'est pour ça qu'on donne des sacs avec des cadeaux, du shampoing, du dentifrice, comme ça, ils sont censés partir dans la montagne pendant trois mois et j'ai appris quelque chose qui est très intéressant, vous savez, alors si vous allez en Thaïlande, dans ce moment, je suis allé à Big C, il y avait des bougies, mon pote, des obus spéciales pour le 14 juillet, mais des bougies énormes, tu vois, grosses, comme ça, tu vois, longues et tout, je suis, wow, trop génial et tout, et en fait, la bougie était faite à la base pour les, on les donnait aux moines qui partaient, alors à la base, ils partaient dans les grottes comme ça, donc ils étaient censés s'isoler pendant trois mois ou ils sortaient juste la journée pour vaquer à leur prière et éventuellement, aller voir les gens, les bénir et récupérer un petit peu à boire et à manger pour survivre pendant ces trois mois et ils retournaient dans leur grotte et la bougie, en fait, ces grosses bougies étaient censées avoir une, on va dire, une autonomie de trois mois, ça veut dire qu'en fait, ils allumaient la bougie et pendant trois mois, la bougie, ils devaient consommer quand, quelque part, quand la bougie était arrivée à son terme, c'était la fin pour eux de leur périple et qu'ils devaient ressortir et ils pouvaient reprendre leur activité normale et tout, et je trouvais ça super intéressant, t'imagines une bougie avec trois mois d'autonomie, H24, oui, dans la grotte et tout là, c'est des histoires, j'adore ça moi, voilà, qu'est-ce que je voulais, ah putain, je voulais vous parler, attends, 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 je reviens, je voulais la préparer, je voulais le préparer, j'ai oublié, alors, je voulais placer un peu des produits comme ça, de vous parler des trucs que je vois en Thaïlande, alors, pour l'instant, c'est un produit que vous devez tous connaître, c'est du Pepsi, alors, moi, j'aimais bien le Coca Sherry, pas mal, bien gras, bien lourd, après le Coca Sherry Light, alors, il y avait du Pepsi Café, alors, il n'y en a plus, il faut attendre, mais il y a une nouvelle, c'est du Pepsi Raspberry, ou framboise, putain, ça fait trop envie, avec, tu vois, alors, c'est du Max en plus, donc sans sucre, sans sucre, mais avec de la framboise qui ne doit pas être sucrée non plus, donc bon, c'est 1 500 000 calories, par chaque gorgée, c'est assez intéressant, et je trouvais ça super sympa, framboise, je vais l'acheter, enfin, je l'ai acheté, je vais la boire, et après, je la mettrai là-bas parce que le Red Bull, c'est européen, parce que je rappelle, le Red Bull en Asie, n'a pas de bulles, et oui, à la base, le vrai Red Bull en Thaïlande, puisqu'à la base, Red Bull, c'est thaïlandais, il n'y avait pas de bulles, et le Red Bull en Chine, n'a pas de bulles non plus, vraiment de la marque Red Bull, par contre, après, quand ça a été repris par Ikea, là-bas, et qu'ils ont dit, ils vont dire, on va mettre des bulles, machin, on va mettre des sportifs, ça va être trop génial, et tout, et après, ils ont remis tout, donc, si tu achètes, tu peux acheter du Red Bull, notamment, ils vont faire une petite bouteille, il n'y a pas de bulles, donc le Red Bull européen, lui, il a des bulles, voilà, une histoire, une histoire de bulles, voilà, je veux dire, t'apprends des choses, t'apprends du Red Bull, c'est quoi, c'est du thé, du thé au sucre, c'est rush, voilà, hier, je vous parlais également du logo Marabout, voilà, qu'on pourrait faire un petit logo, alors, je pense que, un que j'aimerais bien garder, c'est celui-là, moi, ce que j'aimerais, c'est s'il y en a d'entre vous qui ont des compétences techniques, alors, sinon, je vais demander à Jérôme, Chris, il est un peu busy, mais je vais demander certainement à Jérôme, je verrais bien un truc, de l'écriture là-dessus, qu'est-ce que vous verriez comme écrit ça ? Je prendrais bien ce logo, parce qu'il est rigolo, en plus, on reprend le logo Guioui, qu'on reprend un peu la poupée Vodou, avec les mensonges, l'amour, le sexe et l'argent, chaque petite épine, ce qui serait bien maintenant, c'est de mettre du texte dessus, alors, voilà, est-ce que vous avez des idées de ce qu'on pourrait mettre dessus ? Dealer d'accro, ou alors, dealer d'accro, tu vois, mettre un petit, c'est un truc comme la Miss France, ah oui, c'est un truc comme la Miss France, ici, un bandeau avec marqué dealer d'accro, GLG, dealer d'accro, ça va faire beaucoup, je ne sais pas, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui voyaient un texte qu'on pourrait mettre là-dessus, ensuite, on le ferait dessiner, soit par quelqu'un, si quelqu'un sait faire, je peux vous envoyer le logo en PNG comme ça, qui a déjà été retravaillé, puisque je l'avais déjà demandé à le faire une fois, et puis on pourrait rajouter ce texte-là, et ça pourrait devenir un peu la première collection qui serait en vente via YouTube et via nous, alors, il y a ça, après, on pourrait faire des t-shirts, tu vois, ici, là, il n'y a plus qu'après à cocher, choisir les couleurs, voilà, on pourrait faire un truc un peu joli, moi, voilà, c'est le truc qui m'amuserait beaucoup, il y en a qui ont des idées, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme texte, voilà, et ensuite, qui pourrait le faire ? C'est deux questions, si vous pouvez le faire, vous pouvez m'écrire sur Line ou par e-mail, et après, une fois qu'on a retrouvé le texte, GLG, dealer d'accro, ou marabout, marabout du web, je ne sais pas, essayez de trouver une déclinaison comme ça, quand vous serez en live entre vous, vous pouvez éventuellement commencer à subodorer des idées, et puis ça permettra un petit peu, comme ça, de prolonger cette aventure incroyable. Bon, au niveau des commentaires hier, rien d'exceptionnel, beaucoup me disent, il n'y a pas de pub, vous voulez regarder des pubs, mais il n'y a pas de pub sur Utip, il n'y en a pas tout le temps, ça dépend en fait des volumes, alors c'est vrai qu'on bouffe beaucoup de l'orangina, et non pas du Pepsi framboise, il y avait Alita, voilà, ben là, on n'a eu qu'une seule fois, et je pense qu'on n'est pas nombreux à l'avoir envoyé cette pub, c'était ça ? Alita, voilà, il y avait une pub de Alita pendant un jour, mais là, c'est juste parce que j'ai rafraîchi, puis ils ont dû avoir un petit volume comme ça, un petit one shot, je sais que vous êtes nombreux à vouloir faire, pas beaucoup de questions, pas beaucoup de Tipeee, pas beaucoup de Utip, pas beaucoup de questions de la veille, pas beaucoup de rien, mais quand même, la possibilité de soutenir cette aventure incroyable, en mettant un petit like, en dessous de la vidéo, ça te prend 30 secondes, au moins c'est fait, je te lâche la grappe avec ça, si tu arrives à aller sur Utip comme moi, de temps en temps, matin, midi et soir, allez, si il y a de la pub, même avec mon petit VPN, si il y a de la petite pub, tu peux la regarder, tu soutiens l'aventure, et du coup, dès qu'on passe les 70, et ben ça sera grâce à toi, sinon, il y a Tipeee, un petit café, deux balles, si tu en as les moyens, financièrement, tu peux le faire, mais deux balles, une seule fois, après je ne t'emmerde plus, et peut-être qu'à la fin du mois, tu pourras gagner un de nos merveilleux cadeaux, parce qu'il y a quand même des cadeaux, pas de merde, quand même pas déconner, allez, on continue un petit peu avec les news du jour, alors attends, qu'est-ce que j'ai, je me demande, alors, il y avait la news du jour, le iPhone 11 qui se dévoile, bon, alors il se dévoile, c'est des leaks, comme toujours et tout, de là à vous faire une vidéo, pour vous donner un peu les rumeurs, il faudrait vraiment avoir rien à faire, donc on va plutôt mettre ça dans une crotidienne, voilà, les rumeurs, donc ça se confirme qu'il pourrait vraiment y avoir 3, voire 4 objectifs à l'arrière, je pense que 3 c'est pas mal, avec des ouvertures différentes, avec, au lieu de savoir lequel est le meilleur, c'est vrai que le fait d'en mettre 3, au moins comme ça, c'est tranquille, ça permet d'être bien, moi je vois sur mon Huawei, c'est peut-être pas une révolution, mais ça permet de faire des photos en macro, en large, en pas large, j'emmène large, j'emmène pas large, bon le téléphone, le iPhone 11, va être encore plus cher, certainement, à cause de ces caméras là, est-ce qu'il va être encore mieux au design, je pense pas qu'il y ait encore de rupture, si ce n'est cette espèce de caméra en déport, qui est bien dégueulasse, comme sur mon Huawei, mais, bon c'est vrai qu'avec une petite coque, ça pourrait ranger un peu le dossier, est-ce que tu es à Apple iPhone, t'as le droit, est-ce que dans ce cas là, ça vaudrait le coup pour toi de changer, ou est-ce que, bah t'as un iPhone, et que ça fait bien longtemps que t'as pas changé, parce que tu n'y vois plus aucun intérêt, j'ai envie de te dire un petit peu aussi, allez, la petite news du jour, et la petite news d'hier, que je voulais vous mettre hier, mais que j'ai pas mis, parce que j'avais pas, j'avais trop de news hier, je suis plus sûr de ne pas en avoir assez aujourd'hui, c'est le Lenovo Smart Clock, un petit réveil, par Lenovo, qui fait au parleur, avec du Google Inside, en plus, bah tiens, c'est bien tombé, parce qu'en fait, si vous êtes abonné à la chaîne Restez Connecté, la chaîne de Mathieu, et bien, vous pouvez voir sa review, et petit message pour toi Mathieu, si tu me regardes, moi je serais toi, pour une vidéo quand même, que t'as eu en exclusivité hier, qui n'a fait que 200 pots vus, parce qu'on va pas se mentir, avoir un produit en exclus comme ça, et faire 200 vus, c'est un peu la loose, moi je serais toi, comme on en avait parlé un peu, t'aurais mis la vidéo sur legeek.tv, tac, on l'aurait relayé hier, ça aurait fait plaisir à pas mal de membres, et t'aurais fait au moins 50 vus de plus, sur 200 vus, c'est pas mal quand même, ça fait quand même 25% de vues de plus, voire peut-être même une centaine de vues, parce que c'est un produit qui est assez intéressant, et que moi-même j'ai regardé ta review, voilà, moi je dis ça, je dis rien, mais à tous ceux qu'on avait vraiment besoin, je m'appelle, legeek.tv est un peu là pour, pour pallier, pour vous aider aussi un petit peu, faut prendre un peu l'effort, d'aller mettre la vidéo, sur legeek.tv, mais on en aurait parlé aujourd'hui sur legeek.tv, j'en aurais parlé aujourd'hui dans la news, et ça t'aurait fait peut-être, 100 vues de plus, peut-être avec la vidéo d'aujourd'hui, ou alors tous ceux qui vont aller voir ta vidéo aujourd'hui, vu qu'on vient d'en parler, et ben, voilà, c'est ce qu'on appelle le partage. Bon, le produit 99 euros, bon, il est clair que pour 99 euros, c'est beaucoup trop cher, comme on ne l'a pas dans ta review, forcément, puisque au même prix, on a à peu près la même chose chez le Google Nest Hub, un truc qui vaut, alors, 129 euros en France, puisque en France, vous êtes riche, donc ils aiment bien vous la mettre profond, le produit équivalent, parce que quand je suis allé voir sur Google, il est quand même aux Etats-Unis à 79 dollars, 79 dollars en promo aux Etats-Unis, t'imagines comment on... Bien profond quand même, putain, attends, ok Google, 80 dollars en euros, 80 dollars américains valent environ 71 euros et 15 centimes. 71 euros, il gagne quand même un peu d'argent, bon, 20% de TVA, ça fait 90 balles, le transport, enfin bon, on t'imagine quoi, garantie 2 ans, donc bon, pour 130 euros, t'as quand même le Google qui lui fait 7 pouces, il va y avoir un Nest Max qui va arriver, à plus de 200 balles, mais celui-là en 7 pouces, il a un haut-parleur peut-être un peu plus véloce, c'est vrai que le haut-parleur, il a quand même, le Google Home a quand même un son qui est assez sympathique, et c'est Google, donc voilà, on se dit au niveau des mises à jour, au niveau des choses comme ça, est-ce que c'est mieux que Lenovo, moins bien, c'est 30 balles de plus, mais on a un truc 7 pouces, contre notre Lenovo, qui lui ne fait que 4 pouces, c'est vraiment, on est vraiment sur un format réveil, donc on va dire, 100 balles c'est beaucoup trop cher, s'ils le laissent, 60 balles, 50 balles, 60 balles, ça pourrait être pas mal, c'est à mon avis le truc qu'on va le trouver en France, mais là comme c'est vendu, enfin en Chine ou en Asie, mais là bon, comme ils le vendent directement en France, ils se sont dit, on va leur mettre la quenelle, et puis on va mettre la boîte avec, la boîte de quenelle, alors espérons que c'est les fines, les longues, parce que c'est le modèle famille, ça risque de faire un petit peu mal, et enfin, dans la news du jour, ici, alors ça c'est bon, ok, je voulais vous parler, tiens, il y a deux nouveaux téléphones qui sont arrivés chez GearBest, alors je vous mettrai le lien dans la description, vous pouvez cliquer dessus, le Lenovo S5, et le Lenovo Z5, alors qui sont pas des téléphones incroyables, mais qui sont surtout des téléphones placés entre, alors ils ont baissé, ils étaient plus chers hier, ils les ont baissés aujourd'hui, à 120 balles, et 170 balles, et il est clair que, par exemple, celui-là pour 120 balles, je te laisse un petit peu, découvrons-le ensemble, on a quand même un Snapdragon 625, donc ce qui est tout à fait honorable, 4 plus 64, deux caméras de 13 millions de pixels, une batterie 3000 mAh, le téléphone, il est tout à fait respectueux, et raisonnable, puisque, on a un écran HD, on a un écran Full HD en plus, de 5,7 pouces, un Snapdragon 625, voilà, pour 115 balles, moi je trouve que, c'est quand même un très très bon prix, et vraiment, les fabricants essaient de faire, alors bon, le problème, c'est qu'entre le S5 et le Z5, bon, le processeur est un peu meilleur, et tout, on a un peu plus de specs sur l'autre, mais on va dire qu'on commence à avoir des téléphones à 100 balles, on l'a déjà vu ça avec le Redmi 7A, qui est à 80 balles, on a quand même un téléphone qui était vachement bien, donc là, on se dit pour 40 balles de plus, on a quand même de la Full HD, on a un truc qui est un peu plus piqué, ça fait extrêmement plaisir que les fabricants comprennent aussi que, et ça on l'a vu dans notre review, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens pauvres que de gens riches, donc il y a beaucoup plus de gens qui sont intéressés par des téléphones entre 100 et 200 balles, qu'on des téléphones à 700 ou 800 balles, alors, inversement, comme on voit dans les reviews, c'est que les vidéos sur les Samsung et machin cartonnent au niveau de l'audience, mais je ne suis pas convaincu qu'au niveau des ventes, ça se transforme, par contre, nous avec le Redmi 7A, on en a vendu pas mal, comme quoi, voilà, on fait moins de vues, peut-être, quoiqu'on a fait quand même pas mal de vues, mais on en a vendu 2-3, et pour ça, ça fait extrêmement plaisir, voilà, allez, on continue avec legeek.tv, mon site collaboratif, qui te permet de faire des vues gratos, regarde, je clique, et on regarde un petit peu, combien, genre, t'es youtubeur, et combien tu pourrais, tu regardes les conditions, il suffit de mettre partenaire legeek.tv dans la description de ta vidéo, et de venir poster ta vidéo là-dedans, c'est ultra simple, et ça te permet de gagner entre 50 et 100 vues de plus, gratuitement, je veux dire, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui croit, et ben, moi, je les prends les vues, et Kouroumi, il les prend aussi, je crois que Juste Geek les prend aussi, il y a des gens qui prennent, quand même, mais ils ne comprennent pas pourquoi les autres, non, ben non, les autres, non, on est d'accord, la vidéo de la Crotidienne hier avec la critique de Hannah, bon, 36 vues, c'est pas ouf, on est d'accord, par contre, la vidéo de The Kingsman, alors c'est The Kingsman le troisième, c'est un préquel, c'est l'histoire d'avant, comment tout cela a commencé, elle a pris ses 47 vues aussi hier, donc tranquille, encore une fois, c'est juste via ce site-là, et ma vidéo caméra IP, alors je l'ai mise ce matin, ou tout à l'heure, parce qu'elle a dû publier, elle en est à 4 vues, mais on comprend que la vidéo n'est pas faute, je pense qu'on fera mieux avec la valise Xiaomi qui est derrière, elle est prête là, il ne me reste plus qu'à mettre la caméra, et des choses comme ça, je vous rappelle, si tu as aussi une chaîne YouTube, et que tu veux y passer un peu de temps, tu vas ici, conditions pour acheter une vidéo, ajouter une vidéo, dans ta vidéo, sur YouTube, dans la description, tu mets partenairelogic.tv, il suffit de copier-coller ce qui a été mis là, ensuite tu viens, tu mets ajouter ma vidéo, tu mets le titre, la description, le lien de ta vidéo, le timer, la qualité, tu la ranges dans la catégorie, tu mets validé, ensuite je vérifie que ta vidéo est bien, que tu as bien mis le lien en retour, et je publie la vidéo demain, et on en parle demain soir, dans la quotidienne, peut-être pas demain, parce qu'on est en live, mais enfin bon, tu auras compris, tu auras compris, bon, le film de la semaine, le film de la semaine, qui est disponible sur les réseaux, les réseaux, dans ton vidéoclub, Dumbo, Dumbo, 2019, True French, BD Rip, donc c'est un blue, blue disc, Rip, pourquoi pas, bon la qualité va pas être mauvaise, puisque le truc fait quand même 700 mégas, donc un bon, un bon DVD rip, un bon DivX bien compressé, peut-être l'attente d'avoir une version 3 ou 4 gigas, pour avoir plus de qualité, bon Dumbo, c'est pas le genre Disney qui me chauffe à fond, mais s'il y en a qui l'ont vu, vous pouvez me mettre un petit commentaire, en disant, ce que vous en avez pensé, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça vaut le coup, ou pas le coup, voilà, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez, sur TF1 Torrent, tiens, sur TF1 Torrent, j'ai trouvé hier une série qui s'appelle The Rook, saison 1, alors il y a 3 épisodes, en français en plus, bon l'épisode 1, une meuf qui perd la mémoire, et qui se rend compte, alors après, elle a un message d'elle-même, qui lui dit, alors attention, t'as deux choix, soit la pilule bleue, soit la pilule rouge, en plus c'est vrai, c'est la clé bleue, la clé rouge, la clé bleue, tu oublies tout ça, et t'as une nouvelle vie que t'attends, la clé rouge, ça te rappelle ton passé, et là, elle se rend compte qu'elle a des super pouvoirs, et ça commence comme ça, bon j'ai tenu jusqu'à la moitié, après c'était un peu chiant, j'avais envie de regarder autre chose, voilà, mais je me garde sous le coude, ça peut être pas mal, peut être une bonne petite série, en mode super héros, pas mal, en plus ça se passe en Angre Terre, avec les américains qui arrivent, et tout, pourquoi pas, pourquoi pas, films et séries télé, hier, je continue tout doucement, Peaky Blinders, puisque la saison 4, je l'avais commencé, mais je l'ai arrêté, donc je ne me rappelle plus trop où j'en étais, là, je suis à l'épisode 2, en fait, je les avais déjà vus, mais voilà, parce que j'ai vu qu'il y avait la saison 5 qui arrive, alors est-ce que, il y en a qui sont au courant, la saison 5, elle est disponible, alors elle n'est pas encore disponible sur les réseaux, enfin pas sur les miens, mais est-ce qu'elle va arriver bientôt, il y en a qui ont des dates, ça a l'air pas mal, et enfin, je continue à avancer tout doucement sur Happy, c'est surréaliste Happy, c'est vraiment le mode Roger Rabbit, mais complètement déjanté, lui, il est frappadingue, drogué et tout, avec le petit cheval et tout, c'est, alors, je trouve pas ça fou, 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 mais ça se regarde, voilà, à chaque fois que tu regardes, tu fais, c'est pas possible, c'est une série ça, ils ont fait ça, ils ont financé ça avec la petite licorne et tout, le petit cheval bleu, quand il prend de la drogue et tout, enfin, le cheval, c'est ça le pire, c'est pas mal, quand ils jouent aux cartes sur l'épisode 2 et tout, ça se regarde, c'est pas incroyable, mais ça se regarde, mais c'est pas incroyable, mais en même temps, voilà, il y a la saison 1, il y a deux saisons, ça va se laisser passer, ça va se laisser faire, au niveau de Shanzai, la promo du jour, rien du tout, j'ai rien trouvé de bien, fantastique, j'ai pas eu trop le temps, puis j'ai pas trop envie aujourd'hui, Bouddha et tout, voilà, j'ai pas trop, je verrai au niveau des promos, s'il y a des mises à jour à faire, j'ai vu, j'ai trouvé des fausses converses, mais bon, ça fait juste des converses en l'étoile, on en avait déjà posté, donc ça a pas énormément d'intérêt, après, c'est de la mise à jour des prix, des choses comme ça, donc il suffit d'aller sur les fiches, et de cliquer, trouver le meilleur prix, au jour le jour, smartphone chinois, on a mis la vidéo hier, donc du Redmi 7A, j'ai pas encore fait un peu le bilan, savoir ce qui en était passé, si vous avez des questions, ou des commentaires, je vous rappelle, cette émission est enregistrée l'après-midi, et diffusée le soir, en première, ça veut dire comme un live, mais c'est pas en live, vu qu'elle enregistrée l'après-midi, et dit, j'ai envie de boire ce truc chéri là, oh mon petit chéri, non mon petit raspberry, par exemple, vous pouvez chatter entre vous, pendant le live, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les mettre en bas de la vidéo, et là dans ce cas, soit j'y répondrai, dans les meilleurs délais, soit je mettrai un petit cœur d'amour, soit j'y répondrai demain, au niveau des magouilles moto, pas grand chose, je pense que je vais aller me balader en moto dimanche, je vais prendre mon dimanche, je pense qu'il n'y aura rien au cinéma, je vais aller jusqu'au temple magnifique, merveilleux, que j'ai vu, qui n'était pas trop loin, puisque ça permettra de rouler en moto, de faire une vidéo pour WTS, et de me remettre un peu dans le rythme, qui est en train de s'écraser, bah oui, comme vous, au mois de juillet, puis moi le 1er août, je ne suis pas en vacances, donc il ne me reste plus que 15 jours à tenir, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'être passé me voir, vous pouvez reprendre une activité normale, comme toujours, n'oubliez pas ce soir, la petite prière pour remercier le ciel, pour cette journée incroyable, d'inclure vos proches dans vos prières, ça c'est important aussi, vous pouvez également inclure votre marabout dans vos prières, en disant, c'est quand même bien ce qu'il fait, c'est bien positif, j'adore cette émission, ça ça permet de soutenir un petit peu l'émission, et puis voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'être passé me voir, forcément, paix et prospérité, que Dieu vous bénisse, je vous kiffe, à demain, 18h, pour le mini live, pendant au moins une demi-heure, voire plus s'il y a des arrêts de jeu, allez, à demain, bye bye. Sous-titrage ST' 501